Oui Romain, si on se fie au sondage paru cette semaine, la candidature d'Éric Zemmour est pour l'instant un de l'or pour Emmanuel Macron. Avec ou sans le journaliste, le chef de l'État conserve son socle de 23 à 25% d'attention de vote et creuse même l'écart avec Marine Le Pen dans le cas où l'auteur de La France n'a pas dit son dernier mot serait candidat. Avec 8% des voix selon Elab et 10% selon Harris Interactive, Zemmour picore des voix chez Nicolas Dupont-Aignan, chez Marine Le Pen et même chez le candidat des Républicains, quel qu'il soit. Au premier abord, l'opération Zemmour semble donc être une bonne affaire pour le président. Mais gare au mirage et aux conclusions hâtives. Que cette candidature ramasse des électeurs de droite qui se sentent orphelins depuis Nicolas Sarkozy ou pire, qu'en est marre que la droite n'assume plus ce qu'elle est et qu'elle renonce à son programme une fois qu'elle arrive au pouvoir, c'était le but recherché par l'Elysée et par Eric Zemmour. Mais le deuxième étage de la fusée pourrait être plus dangereux pour lui. Le discours de Zemmour met en lumière les faiblesses les plus crues du quinquennat qui s'achève. La sécurité est un sujet constamment négligé et sous-estimé par l'exécutif. Quelques exemples. En un peu plus de 4 ans, on aura construit en France 1 200 places de prison. Loin des 15 000 promises au début du mandat par le président de la République. Pour attraper le temps perdu, le Premier ministre Jean Castex a annoncé la mise en chantier de 7 000 places d'ici 2022. On a le droit de ne pas croire à cette annonce très tardive. Le regroupement familial instauré en 1976 par Valérie Giscard d'Estaing n'a pas été raréfié. Il a même été élargi en 2017 aux frères et sœurs des mineurs étrangers. Les demandes liées au droit d'asile sont passées de 100 000 en France en 2017 à plus de 130 000 en 2019. Et on pourrait étirer des exemples pendant de longues minutes. Le bilan de la politique d'Emmanuel Macron sur ces sujets n'est vraiment pas glorieux. Et le passé en revue ne sera pas de tout repos pour le président sortant. Bon, la question qu'on se pose. Jérôme, est-ce que vous pensez que si Éric Zemmour se présente, il pourrait empêcher la réélection d'Emmanuel Macron ? Alors, le scénario catastrophe pour le candidat président serait qu'en affaiblissant Marine Le Pen, Éric Zemmour la prive de second tour au profit du candidat LR, Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse par exemple. Ce second tour serait beaucoup plus délicat et incertain pour le chef de l'État. Une autre hypothèse, plus romanesque et improbable pour l'instant, je vous la concède. Férait d'Éric Zemmour son adversaire du second tour. Avec cet ovni capable de fédérer des électeurs de toutes les droites qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds, tout deviendrait alors possible. Par exemple, une petite phrase m'a marqué hier lors de son interview à Jean-Jacques Bourdin. « Je ne pense pas qu'on ait bien fait d'abolir la peine de mort. Philosophiquement, j'y suis favorable. » Ça rejoint un sondage diligenté en septembre 2020 par Le Monde, la Fondation Jean Jaurès et l'Institut Montaigne, dans lequel 55% des Français se déclaraient favorables au rétablissement de la peine de mort. 85% des sympathisants RN l'étaient et même 71% des sympathisants LR. Or, jusqu'ici, aucune des têtes de liste de la droite n'osait revendiquer cette proposition. Zemmour apparaît, une fois encore, comme le plus petit dénominateur commun des droites. L'émergence d'une telle figure à droite est exactement ce qu'Emmanuel Macron s'est évertué, empêché depuis 4 ans. Donc on ne se réjouit pas trop vite quand même à l'Élysée. Sous-titrage Société Radio-Canada